Salut tout le monde c'est Fuse, bon à la base vous m'aviez demandé de faire l'accent québécois, je suis désolé je sais pas le faire j'ai fait ça à la place. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va récupérer de l'endium. Mon objectif aujourd'hui ça serait de débloquer le niveau 20 en métier de hunter ce qui nous permettrait de débloquer le rituel de sacrifice en endium. En gros c'est un rituel un petit peu spécial qui nécessite notamment quatre joueurs ainsi que la totalité des items rares droppables sur les mobs de palladium et qui permet notamment de récupérer des nuggets en endium. Ça va être un gros travail parce qu'on va avoir du farming à faire mais vous savez quoi j'aime les challenges. Comme d'habitude les épisodes de palladium ça me prend énormément de temps à faire donc si vous aimez ça je vous invite à vous abonner. Bon ok les gars avant toute chose la première chose que je veux faire c'est farmer du bambou. Oui je sais palladium ça commence petit à petit à se transformer en bambouillum ces derniers épisodes mais que voulez-vous notre objectif d'avoir 100 éléphants au niveau max il est intense donc on est obligé de farmer comme des tarés. Allez Fuse t'as plus qu'à farmer 1 million de bambous maintenant aïe 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 aïe. Si vous êtes pas au courant ce que je fais pour avancer plus vite notre objectif c'est que 1 like égale à 10 bambous. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de likes dans un épisode de palladium donc aujourd'hui on doit récupérer 930 000 bambous. En vrai je me dis vu qu'on doit passer niveau 20 en métier de hunter aujourd'hui c'est pas non plus du farming qui est perdu en fait. Fuse j'ai un drawer de bambou pour toi plus un petit don de la part de ce boom. Oh merci Robin je t'aime. Alors on va découvrir combien est-ce qu'il compte me donner de bambous et je vais pas vous mentir je compte pas entièrement là dessus pour farmer les 930 000 bambous que je dois farmer aujourd'hui. Il s'avère que j'ai un petit peu farmé en avance ça fait une semaine que je farme du bambou en soum soum. J'ai aussi tué quelques éléphants pour gagner de l'xp pour mon métier de hunter. Ce qui fait qu'on est niveau 19 et demi pour le métier de hunter et qu'en plus de ça j'ai déjà farmé 400 000 bambous entre le dernier épisode et aujourd'hui. Et ils sont où ces bambous Fuse ? Et bah ça figurez vous que je les ai déjà donné aux éléphants que j'ai tué ces bambous. Et là où je suis trop content c'est que sur notre objectif des 100 éléphants au niveau max on est déjà à 15%. Bon bah écoutez de toute façon là c'est sûr qu'aujourd'hui on va avancer encore plus on doit passer niveau 20. Bon bah écoutez c'est y part. Oui t'es moi bon courage. Le truc drôle c'est que ce week-end j'ai fait un live 24 heures. Pendant ce live je comptais farmer à balle de bambous sauf que... Pourquoi il veut pas ? Attends j'ai mis toutes mes upgrades dedans et tout. Y a où l'horreur ? Clear lag ? Oh non. Bon honnêtement 205 000 de bambous c'est très correct. Et vu qu'en vrai je sais que vous allez tous me le demander, le principe des le saviez-vous est sympathique. Tu devrais le faire à chaque vidéo. Bon bah du coup jingle. Le bambou est un matériau extrêmement solide. Pour vous dire certains types de bambous sont même plus solides que l'acier. C'est un matériau tellement pratique que c'est souvent utilisé pour des constructions tout autour du monde. Voilà maintenant que ça c'est fait, dites vous bien qu'il en reste encore 300 000 de bambous à récupérer pour l'objectif aujourd'hui. Alors avant d'aller faire autre chose apparemment y a Robin qui serait chaud pour enfiler le bambou. Alors y a Robin juste ici, il m'a laissé un drawer avec du bambou. Y a 135 000 bambous à l'intérieur. Et ici y a un coffre je suppose... Oh des lucky blocks de ce boom ! Bah écoutez on va les ouvrir juste après et ça ça fait vraiment plaisir. Bon les gars avant de passer à la suite il va falloir qu'on parle d'un sujet qui me saoule grave, qui me brise le coeur quand je le vois dans les commentaires. J'imagine que c'est toi qui as fait le montage vu tous les fails qu'il y a. C'est vrai que quand on y regarde de plus près dans le dernier épisode, y a des espèces de sauts de montage un petit peu, enfin vraiment giga bizarre en fait. En fait j'ai peur qu'à chaque fois les gens pensent que c'est un problème de montage et qu'on a bâclé la vidéo ou je sais pas trop quoi. Mais en fait quand on regarde les fichiers du montage y a zéro problème. En fait c'est quand je fais le rendu avec le logiciel de montage que les bugs apparaissent. Donc en vrai j'avoue j'en peux plus hein. Première pro, réglez votre logiciel de montage s'il vous plaît. Le pire c'est que même quand je me rends compte que la vidéo est buggée avant d'envoyer la vidéo sur YouTube, et bah y a rien à faire j'ai beau relancer le rendu 50 fois y a toujours des bugs dans le montage. Aaaaah ! En vrai si quelqu'un a la solution dans les commentaires je suis grave preneur. Mais en tout cas quand vous voyez des bugs dans les vidéos sachez que c'est pas qu'on a bâclé le montage. Mais clairement je sais juste pas d'où ça vient. Bon revenons-en à l'épisode. Bon dans le dernier épisode on a réussi à se faire une quantité d'argent relativement sympa. Merci le disque du Mi-Challenge surtout. J'aurais pensé qu'après ma vidéo le prix des CD du Mi-Challenge serait resté relativement haut. Mais Ziblanry a eu un gros crash sa mère du prix parce que là on peut en trouver à 30 000$, 35 000, 39 000. Une petite minute de silence pour toutes les personnes qui me les ont acheté 100 000 dans le dernier épisode. Bon du coup voilà à quoi ressemble mon grave d'argent par épisode. C'est n'importe quoi, ça fait des hauts, des bas. Et en ce moment je suis dans le délire d'acheter des Legendary Stone de Jobs. Bon ça va Fuse, 799 000$ tu peux te le permettre. Alors oui c'est vrai qu'à première vue les Legendary Stone elles ont pas l'air d'être trop trop chères. Sauf que quand on passe la souris il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Elles sont renommées. En fait les gens sont juste vraiment trop smarts. Bon par contre ils se servent de leur intelligence pour arnaquer les gens mais ça c'est un détail. En fait ils utilisent ce qui s'appelle une Dying Machine. Bon en gros comment ça marche ? Vous mettez un item dans la Dying Machine, vous mettez un colorant. Et ensuite la machine vous redonne l'item avec une coloration ajoutée. La dernière fois que j'avais checké la Dying Machine ça vaut quand même relativement cher. Donc on va éviter de perdre la nôtre. Alors la question que je me posais c'est est-ce que c'est possible de colorier plusieurs fois et même... Non ok non c'est exactement la même couleur donc ça sert à rien de recoller un seul et même item. Mais du coup les petits malins du market ils se sont amusés à colorier des Legendary Stone complètement random pour leur donner une couleur verte. Bon inutile de vous le préciser mais la Legendary Stone de Jobs est de loin la Legendary Stone la plus chère de tout le serveur. Donc on comprend mieux pourquoi est-ce que ces petits malins ils font cette arnaque. Et bon du coup moi j'ai un petit peu le somme parce que moi je voulais acheter une Legendary Stone de Jobs mais il y a que des fakes dans le market. Rip. Fuse tu devrais essayer de prendre des lingots de fer et les colorier en bleu pour voir si ça ressemble à des lingots d'Andium. En vrai je suis un petit peu perplexe je suis pas sur... Oh si ça ressemble un petit peu quand même. Ne retentez pas ça chez vous. Cette vidéo est purement à but explicatif n'arnaquez pas les gens comme ça. Je veux dire ça serait vraiment dommage si vous renommiez ça en Andium Ingot et que vous essayiez de le vendre au market. Bon la vérité c'est que c'était cramé mais il est parti instantanément le lingot putain. Je suis en train de me dire que je suis petit à petit en train de devenir le roi de l'arnaque sur Palladium là. En parlant d'arnaque j'ai mis en vente pas mal de mes têtes au shop. Alors en vrai j'ai réussi à en vendre que deux donc c'est pas non plus un business qui marche de ouf. Du coup il va falloir qu'on commence à réfléchir à d'autres techniques pour gagner de l'argent sur Palladium. Je pense que le commerce d'éléphant niveau 100 ça peut être worth it. Alors avant ça je vais moi même déglinguer de l'éléphant comme ça j'ai de quoi tuer trois éléphants je pense. Et si on gère bien c'est suffisant pour passer niveau 20. Allez s'il vous plaît. Alors attendez par contre c'est pas moi qui ai mis ces panneaux là. Hey Fuse voici un petit don de bambou pour t'aider. Si tu souhaites m'ajouter Empereur Ruby PS je kiffe tes vidéos. Ah bah écoutez bah merci beaucoup Empereur Ruby. 37 000 bambou à l'inter de ce drawer. Bon bah c'est cool. Entre le don tout à l'heure de la part de Robin et le don d'Empereur Ruby juste là. Si je dis pas de bêtises ça veut dire qu'il n'en reste plus que 170 000 bambous à récupérer. Easy. Bon comme d'habitude ça prend trois. Oh oh oh. Ah mais c'est le mec qui nous a donné les bambous. Bon ça il est sympa donc normalement j'espère qu'il va pas déglinguer mon éléphant ce serait sympa quand même. Mais voilà dans le dernier épisode j'ai l'impression que vous avez kiffé ma chanson sur les éléphants. Merci les éléphants. Bon évidemment je déconne vous avez été une majorité à me dire que c'était éclaté. Mais en vrai moi ça m'avait manqué de faire des chansons. Ça serait bien qu'il fasse une chanson sur les bambous tellement il en farme. Bon je pré-shot la prochaine chanson que je fais. Oh shit il me frappe, il me frappe, il me frappe, il me frappe, il me frappe. Ah. Ouais je disais je pré-shot la prochaine chanson que je fais c'est sur les bambous. Ça y est on a nos deux éléphants au niveau max. On a plus qu'à les bolosses jusqu'à la mort. Alors le premier 84 000 xp. Le deuxième combien ? Ouais on doit être à peu près à pareil on a 169 000 en tout. On est très loin de l'objectif ! Ouais ça va être tendu en fait le niveau 20. Bon alors il y a ce bug là, l'Empereur Ruby qui m'a aidé à les nourrir. C'est quoi on va en faire un troisième tant que j'y suis. Ok j'étais sur le point de faire un éléphant au niveau max et puis je me suis rappelé. Utilise ta Legendary Stone de Jobs ! Bon le pire c'est qu'on en a trois, je devrais vraiment plus les utiliser. Et de une, et de deux, et de trois, nickel. Ok bon c'était pas ouf. Et en regardant d'un petit peu plus près dans le market je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable Legendary Stone de Jobs qui était disponible. Bon pour 1 700 000 dollars mais ça c'est un détail. Allez en vrai vous savez quoi ? J'achète. Bon là vous devez vous demander mais comment il va faire pour avoir 100 millions de dollars si à chaque fois il achète des m****s au market ? Alors la spécificité avec les Legendary Stone de Jobs c'est que leur prix ne descend jamais. C'est pour ça que j'essaye d'acheter le maximum de Legendary Stone que je peux. Parce que comme ça quand je serai niveau 20 dans tous mes métiers bah je pourrai tout revendre et ce sera chill. D'ailleurs attendez je viens de me rendre compte que ce mec là il en vend une vraie à 1 million de... Bah allez j'achète ! Bon là par contre j'ai presque plus de thunes donc ça va commencer à être très chaud. Allez hop on utilise celle là 3000 XP dans le métier de farmer c'est déjà ça de pris. Je verrai hop un dernier petit éléphant. En vrai je suis pas sûr que ça soit le dernier parce que je pense qu'il faudra encore en refaire un autre après. Allez hop un éléphant de plus. Adios amigos. 99 000 XP pour le métier de hunter. Oh là là tellement proche plus que 50 000 XP seulement. Alors par contre les gars je suis refait on est tout juste en dessous du daily XP. Ça veut dire que là c'est sûr et certain il nous reste plus qu'un seul éléphant à farmer et on est niveau 20. Bon j'ai juste envie de faire une petite pause sur les éléphants à l'heure actuelle. Il nous manque 15 000 bambous pour pouvoir faire l'éléphant au niveau max. Aaaaaaah. Bon bah écoutez pour la deuxième fois de l'épisode on va repartir sur du farming de bambous. Le bambou peut supporter des conditions que d'autres plantes ne peuvent pas. Par exemple c'était l'une des premières plantes à repousser après le bombardement d'Hiroshima en 1945. Allez hop 254 000 bambous. Objectif validé. Bon bah voilà moi j'ai plus qu'à aller déboîter de l'éléphant. Alors le truc drôle quand même c'est qu'on en a farmé des centaines de milliers de bambous. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que les éléphants ça mange pas de bambous. Ah. Est-ce que ça c'est vraiment un éléphant du coup ? Bon la vérité c'est que je m'en fous parce que du moment qu'il me donne de l'XP quand je le bute. Et bah ça a beau être un éléphant, un koala ou un chien. Je suis niveau 20. Ouf ouf ouf. Deuxième niveau 20. Deuxième Andium Nuggets. Alors ça par contre ça va aller directement dans mon under chest et je suis vraiment refait. On a quasiment de quoi se faire un lingot en vrai. Et sachant que juste après je vous rappelle qu'on va aller faire le rituel et ça va nous faire un Andium Nuggets en plus. Je suis refait. Bon pour fêter ça Lucky Block. Avant toute chose on va rajouter les trois éléphants qu'on a tués là à notre objectif. Bon allez c'est parti pour l'opening. Bon petit opening on a que deux Lucky Block aujourd'hui. Ah quoique non j'ai pas fait le Lucky Pass aujourd'hui. Attendez peut-être qu'on peut en avoir plusieurs aujourd'hui. Ça serait vraiment bien. Deux Lucky Block. Oh c'est rare. C'est très rare d'en avoir deux. Mais arrête de laisser une arme dans ta hotbar quand tu ouvres des Lucky Block Fuse. Ça t'as pas suffit de te faire casser ma stuff à cause de ça. Au moins refais toi une épée rouge. C'est stylé moi j'aime bien. Ouais bon c'est vrai c'est quoi on va mettre euh... Bah en fait le problème c'est que ça casse pas seulement les items qu'il y a dans la hotbar. Ça casse tous les items qu'il y a dans l'inventaire. Donc en fait quoi qu'il arrive dès que je vais avoir un outil dans mon inventaire ça va le casser. Donc en vrai je pense que non je vais... Celle-là elle est moins rare parce qu'elle a pas l'outil 3. Ouais bon bref je parle à moi-même. Alors voyons voir ce qu'on obtient aujourd'hui. On obtient... Une petite potion magique. Alors ça par contre je crois que je l'ai jamais eu ça par contre. Y'a un petit new à côté donc en théorie on l'a jamais eu. Alors cette potion elle donne régénération 2 et saturation 1 pendant 30 secondes. En vrai la régène en PVP elle peut être giga intéressante. Néantrompette. Alors celui-là on l'a déjà eu. Spam TP. Alors ouais celui-là aussi je crois qu'on l'a déjà eu. Ça va me téléporter à la couche maximum. C'est quoi j'ai changé de serveur parce que j'ai la flemme de me faire TP à l'infini là. Allez dernier Lucky Block du jour. Est-ce qu'on va avoir un truc bien ce serait vraiment trop bien ? Batman nerveux. Ok c'est un event tout pourri avec des chauves souris qui tapent les gens ok. Bon j'ai reçu un message assez intéressant de la part d'un certain Kumiz. Dans son message il me dit qu'il a notamment une douzaine de bases à piller et qu'il veut bien m'en donner quelques-unes. Et quand même il précise et c'est vraiment pas du fake donc c'est que ça doit pas être du fake. Logique. Son nom vous dit peut-être quelque chose. C'est normal c'est parce qu'il a été pas mal présent dans la série EarthNG. Et je sais pas pourquoi je vois partout en ce moment ce Kumiz. C'est un petit peu le nouveau 708CN en fait. Alors il m'a donné ces coordonnées là sur le serveur Forestia. Pour être honnête je suis pas sûr et certain de pouvoir lui faire confiance. Pour rappel il avait quand même rejoint le clan des antifuse sur EarthNG. Après c'est vraiment pas loin du spawn donc on va quand même faire le test. Ok je suis sur les lieux du pillage. Déjà il y a bel et bien 3% donc ça c'est déjà un petit peu rassurant. Alors je me suis quand même équipé en PVP au cas où ça part en bourbier. On va prendre une pioche et on va descendre jusqu'à la couche 17 comme sur son screen. Alors on se rapproche petit à petit de son truc et regardez il y a bel et bien 3 coffres. Bah écoutez je suis assez choqué. En fait c'est juste que sa façon de parler en mode et n'oublie pas serveur Forestia genre il insistait vraiment beaucoup sur les trucs. Donc j'étais un petit peu en mode ça pue mais jusque là j'ai l'impression que c'est assez legit. Bon après peut-être qu'il y a rien du tout à l'intérieur des coffres. Ah non il y a l'air d'avoir des vrais bails en fait. Bah écoutez non c'est trop bien. Bah écoute bah merci Kumis en fait il y a masse palladium à l'intérieur en vrai. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des drawers. Alors ça c'est vide. Ça il y a des 4900 cookies. À quoi ça sert 4900 cookies ? Ok ça c'est vide ça c'est vide ça. Oh du bambou. 600 bambous écoutez c'est pas tant que ça par rapport à ce qu'on doit récupérer. Mais je prends encore vide. Ok alors déjà ce coffre là tout est quasiment bon en vrai. Je sens que je vais encore oublier des choses. Ça c'est sûr et certain je vais oublier. Parce que voilà il y a plein de petits trucs à droite à gauche. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des pillages comme ça sur palladium. Moi ça me fait plaisir. Ok ça c'est vide ça c'est vide. Ça il y a de l'or à l'intérieur. Il y a 200 d'or c'est énorme en vrai 200 d'or. Allez je prends. Allez deuxième coffre. Alors déjà on a un petit gun. Ça sera pratique pour aller farmer dans la farm zone. On a des petits trucs à droite à gauche. On a des cobble breakers. Bon on en a plus trop besoin parce qu'on est niveau 20 en métier de mineur. Mais c'est toujours ça de pris. Une dolphin noise box. Ça c'est très rigolo. C'est le rare loot des dauphins. Ouais de toute façon je crois que je vous avais déjà expliqué ce que ça fait dans un dernier épisode. Ok je crois qu'on est pas mal là. On est pas mal du tout ici. Et du coup le dernier coffre. Il y a encore plein de trucs. Et franchement c'est trois coffres qui payent pas de mine. Mine de rien. Le mec à qui appartient la base avait caché ses coffres sous la lave. Malheureusement ça n'a pas suffit. On a réussi à retrouver. Enfin plutôt Kumis a réussi à retrouver ses coffres. Alors ça c'est les derniers drawers qu'on va ouvrir. Oh du pas. Il y a du palladium des trucs. Ok c'est génial c'est trop bien. En fait ouvrir des drawers c'est un petit peu comme un pack opening Pokémon en fait. Alors vas-y on continue. Là il y a des graines c'est pas très intéressant. Ça c'est vide. Ça c'est de la cobblestone c'est pas très intéressant. De la métiste. Ça par contre je prends. Alors il me faut juste une pioche. Je sais quoi je vais en acheter une au market ça sera plus simple. Ok ça c'est vide. Ça c'est vide. Et ça c'est pas vide. C'est 2000 de blé. Et en vrai le blé je crois que ça se revend très cher en market. Ouais entre 850 et 1000 dollars le stack en vrai. Donc là il y a moyen de faire un petit peu de... Un petit peu de moula mine de rien. Bon ok ça c'est une bonne chose de faite. Mesdames et messieurs on est de retour enfin... Qu'est-ce que tu fais la méd... Pourquoi il était sur la terre la médu... Bon là l'objectif ça va être de tuer un maximum des nouveaux mobs du métier de hunter. Pour obtenir les 9 rares loot nécessaires à la récupération d'endium. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre en vrai... Oh je suis en train de me faire boloss par un serpent. C'est chaud, c'est chaud, c'est très très chaud. Mais wesh ! J'ai bien avancé sur le farming. Même si je vais pas vous mentir la majorité des trucs que j'ai, je les ai achetés au market. C'est plus simple. Mais il y a un item que j'arrive pas à récupérer, c'est les plumes de perroquets. Le problème c'est que les perroquets ils sont infâmes à tuer. Genre là par exemple pour tuer le perroquet, il faut que j'arrive à envoyer une underperle sur... Ah les gars, mais vous êtes relous les gars hein. Faut que j'arrive à envoyer une underperle sur... Eh vous voyez j'ai raté. Mais en gros il faudrait réussir à toucher le perroquet et à le taper pile au moment où on est en haut. Alors faut attendre qu'il redescende. Enfin voilà, en gros les perroquets déjà ils sont rares et en plus euh... Bah je crois que leur taux de loot est pas très élevé. Mais bon écoutez, je veux mon endium, donc on va continuer. Yes ! Ok on est bon, on va pouvoir passer à la prochaine étape du rituel. Est-ce que je peux avoir des petites écailles de tortue, ça ferait plaisir ? Non, non non non, allez s'il vous plait. Non, toujours rien. Alors voilà ce qu'il faut crafter, c'est ça qui coûte très cher, c'est l'endium totem. Ok bon je suis avec ma faction, voilà l'endroit du rituel. Bon j'avoue eux ils ont préparé quelque chose du futur. Bon en fait la façon dont marche ce truc c'est qu'il faut mettre de la poudre de perlimpinpin, c'est ce truc là. Il faut mettre de la poudre de perlimpinpin tout autour de l'endium totem qu'on a crafté. Et il faut avoir ce qui s'appelle des sacrifices altars tout autour de cet endium totem. En fait c'est des piliers sur lesquels les joueurs se posent, donc vous voyez qu'à chaque fois qu'un joueur se met dessus, le sacrifice altars devient rose. Et si jamais il y a 4 joueurs sur les 4 sacrifices altars, la barre de progression du rituel apparaît en haut. Et comment on fait pour faire de l'endium à partir de ça ? Et bien en fait il faut tuer 25 zombies qui ont un full soft palladium sur le bloc central, sur l'endium totem. Du coup on a les zombies ou pas ? Ouais il y a un zombie là là. Ah d'accord ouais ok, il y a un spawner de zombies juste au dessus donc là il tombe. Il faut leur donner un full palladium et voilà donc petit à petit la barre augmente. Alors Porn c'est normal qu'ils arrivent par derrière les zombies ? Alors la partie spécifique c'est qu'à chaque fois qu'un zombie meurt il faut absolument qu'il y ait les 4 joueurs qui soient sur les sacrifices altars. Sinon la barre de chargement n'augmente pas. Alors à noter que ça coûte très très cher en palladium puisque pour que ça compte, chaque zombie que vous tuez doit avoir un full stuff en palladium. Donc ça coûte très vite très très cher. Bon bah du coup nous on va... Bon bah écoutez... Oh wow j'ai fait une connerie. Nous on va continuer tranquillement de notre côté jusqu'à ce que la barre du rituel soit au maximum. Bon ça je pense que c'est le dernier zombie qu'on va avoir à tuer. Et regardez, 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 le rituel est en train de se faire. Ok, là il y a des éclairs, ça déglingue... Oh ! Ah ! C'était pas prévu ça ! Si, il y a des détails à meurre du vent, j'ai le... j'ai le negate, je suis mort. C'était prévu qu'on meure tous ? Euh... Bon, t'as récupéré mon stuff ? Euh ouais... Non... Bon, bon, bon. Bah voilà, Polo cède. On a quand même réussi à récupérer l'Andium Nuggets, heureusement. Voilà, on a 6 Andium Nuggets à l'intérieur de cette Thunder Chest. Je le saurai la prochaine fois que je ferai le rituel. Il faut absolument pas que j'ai du stuff précieux sur moi. Du coup si vous voulez que je ferme plus de bambous pour le prochain épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. Abonnez-vous !